bon ben je suis un petit peu obligé d'en passer par là ça va rendre les choses plus réelles pour moi qui encore entre un petit peu l'incrédulité et l'hystérie mais l'hystérie c'est quand je suis tout seul enfin bref ça fait bientôt deux mois que j'ai perdu ma mère donc c'est aussi pour ça que plus de vidéos plus trop l'envie d'écrire ou quoi que ce soit tous mes projets ont été mis ils ont été zappés je me sentais pas de je me sens pas de faire quoi que ce soit là je suis en pleine période complexe où je ne peux pas garder cet appartement parce que trop cher trop grand et pas des souvenirs que j'ai envie d'entretenir tous les jours donc là j'attends pour un déménagement donc c'est pour ça que c'est pas le même décor ni la même ambiance parce que tout est à moitié rangé prêt à être emballé donc voilà ben en fait je vais essayer de ne pas donner de détails parce que ce serait glauque et qu'on n'arrête pas de me demander des détails mais c'est glauque donc voilà ça s'est passé mais tout bêtement il n'y a pas eu de truc particulièrement glauque à dire pas d'accident ni rien ça s'est fait avant d'aller se coucher on a beaucoup rigolé on avait prévu de se faire un petit marathon harry potter et le lendemain elle était plus là donc voilà c'est pas facile alors il n'y a rien qui écrit ni quoi que ce soit parce que c'est pas une vidéo que j'avais envie de faire ou quoi mais j'aime la transparence et donc voilà expliquer pourquoi pour l'instant il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de projet ni rien donc voilà bon après dans mon malheur j'ai de la chance parce que j'ai quand même pu avoir une dernière discussion avec elle mais après voilà ça fait bientôt deux mois tous les soirs je suis en larmes je pleure comme une grosse merde et je fais beaucoup de cauchemars que ça des cauchemars où en fait on s'engueule où elle est là etc et des fois quand je me réveille je suis content je me dis ouais bon je me suis engueulé avec elle voilà mais non voilà j'ai du coup beaucoup de cauchemars comme ça j'ai tous les soirs je m'endors même toutes les nuits je m'endors grâce aux médocs évidemment parce que je suis insomniaque avec l'idée que c'est un cauchemar je me réveille et c'est là où en fait le cauchemar commence tous les jours et c'est depuis bientôt bientôt deux mois et alors pour s'entrer dans les détails mais pour expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai comment ce que je le traverse tout ça vous voyez l'épisode de buffy quand elle perd sa mère et ben dans ma tête ça a été exactement ça j'ai eu les scénarios de en fait je suis arrivé à temps elle a été sauvée les scénarios ça a été exactement ça ça a été c'est pas rester sur l'incrédulité du c'est du moment du c'est pas possible attendre une plombe les secouristes qui me disent de faire les gestes de premier secours mais c'est bien gentil mais je ne sais pas les faire et puis j'ai comme je leur ai dit au téléphone j'ai peur de lui casser quelque chose donc voilà c'était vraiment un cauchemar qui est dur depuis deux mois il ya eu tout un bordel autour de fin de fin de tout un bordel entre la gendarmerie qui voulait savoir ce qui s'est passé et je leur dis je ne sais pas en tout cas c'est pas un meurtre c'est pas un cambriolage et quand il me récupère après pour mon audition pour que je fasse ma déclaration quoi il me explique oui alors nous avons constaté que c'était ni un meurtre ni un cambriolage chapeau et vous faites des études pour ça et à l'heure actuelle de toute façon je ne sais toujours pas ce qui s'est passé je veux dire la morgue me renvoie à la gendarmerie la gendarmerie me renvoie à la morgue et vise à ça donc je pense que je vais vite mettre un plomb parce que j'ai besoin de savoir face à autre chose donc voilà en plus ça ça a été vraiment un enchaînement fin d'année 2022 que des décès début d'année 2023 voilà donc je sais pas trop où j'en suis j'en ai marre aussi des gens qui me disent qui font comme s'ils me connaissaient qui font là il y en a un que j'ai croisé il ya deux jours qui me fait faut que tu trouves un travail peut-être qu'il faudrait que je me trouve une raison de vivre un truc d'essayer de survivre de surmonter tout ça d'abord donc ouais les conseils comme ça gardez les foutiers vous voulez ou je pense les t'inquiète c'est qu'un mauvais moment à passer non non un mauvais moment à passer c'est quand tu vas chez le dentiste là c'est carrément autre chose c'est plusieurs levels au dessus là c'est le boss final ça je pense il ya eu quand même aussi des 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 bons côtés je sais pas si on peut dire ça mais j'ai eu j'ai été quand même pas mal soutenu par mais par mon voisinage surtout une voisine en bas qui on a beaucoup bu de café on a beaucoup discuté ça a été vraiment un énorme soutien je m'y attendais pas du tout sinon après j'ai envie de dire tu te sens vraiment tu te sens seul ce qui est un petit peu le cas maintenant tu te sens largué tu te sens enfin tu comprends rien tu fais je suis dans un mélange entre le cauchemar l'hystérie et des moments d'euphorie parce que moi j'ai comme mécanisme de défense quand je suis avec des gens ou en extérieur l'humour tout prendre au second degré etc et là en fait je me suis rendu compte que ben j'étais en mode quand je suis avec des amis je suis limite en mode stand up mais tout le temps pendant tout le temps on va se voir je sortir des vannes des blagues je vais rebondir sur des trucs alors qu'en fait non à l'intérieur je suis complètement démoli chez le matin quand je me lève j'ai pas envie de me lever là en ce moment mais quand je vois personne je reste enfermé dans ma chambre à dormir à faire des siestes à lire et j'ai remarqué un truc c'est quand on traverse ce genre d'événements tous les films toutes les séries tous les trucs tout ce que tu vas lire je sais pas pourquoi mais il va y avoir forcément le mot mort qui va revenir un personnage qui a un rapport avec où tu vas te rendre compte en fait que c'est que je sais pas si ça fait partie de la pop culture ou de tout ça mais tout quasiment tout ce que j'ai vu ces derniers temps en termes de films de séries tout ce que j'ai lu tourne autour de la mort est toujours la mort dedans je ne sais pas pourquoi enfin bref du coup ouais ça a été vraiment ce que buffy sauf que lui il y avait une fin et que c'était juste dieu de l'acting donc personne n'est mort je ne sais vraiment pas où j'en suis alors alors qu'il est j'ai hâte de me casser de reprendre ma vie d'essayer en tout cas avec mon bambou et les deux chats qui m'ont laissé ah oui parce que le comment dire ça bon toute façon on verra pas la vidéo mais le maire de ma petite bourgade qui est venu pour constater le décès a appelé la spia pour leur dire de venir embarquer tous les chats mais de m'en laisser que deux ans ok ça en faisait beaucoup mais j'aurais préféré les placer moi même que je les connais et puis par par respect envers ma mère à ma défunte mère ça me fait bizarre de dire ça j'aurais préféré quand même les placer en fonction de leur caractère de des ententes ou pas qu'ils auraient pu avoir des gens non 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 ça a été j'ai après ça j'ai eu l'impression franchement de les trahir c'était en fait je suis allé de traumatisme en traumatisme j'ai même craqué je devais faire des papiers justement pour de la paperasserie pour aller de l'avant et tout j'ai pris hors chose à ne pas faire l'automédicamentation quand c'est avec les médocs de quelqu'un d'autre déjà ne fait pas d'automédicamentation ne fait pas avec les médocs de quelqu'un d'autre on voit un médecin consulte je me suis pris des antidépresseurs sauf qu'en fait ça n'agit pas hop traitement magique et je me suis tapé une première crise d'épilepsie j'en avais jamais fait de ma vie je reprends complètement connaissance aux urgences et j'arrive à sortir etc j'en fais une deuxième en sortant des urgences le karma qu'elle se l'a pris et du coup ce que j'ai appris c'est que il n'y a rien après je mon cerveau n'a pas été touché je suis déjà assez atteint comme ça donc ça va ouais donc ce que j'ai appris c'est que ça fait partie des effets secondaires donc de ce traitement et de ne pas abuser parce que je pense que j'en avais un petit peu abusé donc voilà qu'est ce qu'il y aurait à dire d'autre ah oui le seul symptôme qui me reste en fait de mes crises d'épilepsie c'est une forte douleur au coeur quoi que je fasse donc je vais faire un check-up parce que peut-être que ça m'a pas déglingué le cerveau mais le coeur voilà ce qui est marrant c'est que au point où j'en suis je m'en fous si jamais ça m'a causé un problème cardiaque ou quoi je m'en fous enfin je veux dire j'ai déjà une vie merdique là je sais que je suis pas le seul à vivre ça mais tu te dis de toute façon que ça n'arrive qu'aux autres et pas à toi donc voilà et quand tu l'expérimentes tu préférerais crever voilà c'est ce que je ressens c'est pas la vidéo la plus gai que je fasse la plus joyeuse il n'y a pas de blague il n'y a pas de il n'y a pas d'humour du tout en même temps comment est-ce que je pourrais rire là dessus voilà donc je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait bientôt 11 minutes donc voilà donc ne vous en faites pas la chaîne va reprendre soit quand j'aurai déménagé parce que ce sera un nouveau mood nouvel appart etc j'aurai la possibilité de faire une vraie déco j'aurai peut-être même un espace carrément dédié parce que là un petit coin de pièces c'est pas terrible mais voilà je sais pas je verrai mais je vais reprendre des vidéos parce que sinon je vais devenir dingue donc voilà on se dit à bientôt et j'espère qu'il n'y aura plus de enfin qu'il m'arrivera plus enfin non ça arrivera plus ça maintenant je suis orphelin donc voilà mais il me reste quand même mes amis quelques membres de ma famille sur qui je peux compter heureusement et pas ce voisin qui me dit ouais trouve-toi un travail fous-toi le cul ton travail allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt